Parce qu'en fait, il y a deux enjeux dans ce débat sur les retraites. Il y a l'enjeu de l'utilisation d'une procédure particulière, qui est celle de l'article 47.1, pour faire adopter la réforme des retraites, qui est une réforme de grande ampleur. Et puis, il y a l'enjeu du contenu aussi de la réforme. Ce sont deux enjeux assez différents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on parle assez peu du premier enjeu, c'est-à-dire de l'opportunité de demander au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la régularité de l'usage de l'article 47.1 pour réformer en profondeur le système des retraites. Et pourtant, il y aurait matière. Il y aurait matière parce que c'est une disposition qui, à l'origine, avait été prévue de manière paradoxale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, pour donner au Parlement un pouvoir de discussion et de regard sur les comptes de la sécurité sociale qui, auparavant, appartenaient simplement au gouvernement. Et l'article 47.1, lorsqu'il a été introduit dans la Constitution, visait justement à donner à l'Assemblée et au Sénat un pouvoir de regard et de discussion en limitant néanmoins ce pouvoir, c'est-à-dire en ne le transformant pas en droit de veto et en disant, au bout de 50 jours, si vous n'avez pas voté, on peut adopter ce financement par voie d'ordonnance. Et là, ça n'est pas du tout ce que fait le gouvernement, puisqu'il ne se contente pas d'imputer des recettes et des dépenses pour la sécurité sociale. Non, il transforme le système des retraites, le fonctionnement des retraites en profondeur. Et il entend, pour cela, limiter, au contraire, les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si je vous souviens, on peut parler presque d'un détournement de cet article. Donc c'est ça qui l'exposerait à une éventuelle censure, si je comprends. Si on s'intéressait effectivement à la raison d'être de cet article, qui n'est pas du tout celle pour laquelle le gouvernement agit actuellement, on pourrait se demander si effectivement cette procédure n'est pas ici détournée, dénaturée, illégitime en quelque sorte, parce que ça ne correspond pas du tout à l'esprit dans lequel il a été inscrit dans la Constitution. Mais justement, on en vient au sujet de votre livre, pourquoi vous mettez des conditionnels à cette question ? Pourquoi le Conseil constitutionnel ne pourrait pas sincèrement s'emparer de cette question du véhicule législatif utilisé par le gouvernement ? Parce que le Conseil constitutionnel a, depuis ses débuts, une attitude, on va dire, très politique vis-à-vis du gouvernement et du Parlement. Mais aussi, à certains égards, peut-être, d'ailleurs, de l'opinion publique. Ce qu'on a bien vu, par exemple, pendant la jurisprudence Covid, c'est-à-dire qu'il a laissé passer à peu près toutes les mesures restrictives des droits et libertés, en considérant qu'il serait sans doute suivi, en ce sens, par l'opinion qui était plutôt favorable à l'ensemble de ces mesures. Donc, il évalue toujours politiquement ce qu'il peut faire. Néanmoins, dans cette évaluation, il n'est jamais conduit à aller véritablement, directement, contre le gouvernement ou le Parlement. C'est quand même assez rare qu'il sanctionne une réforme, une réforme sociale. Il peut la réformer, il peut la sanctionner de manière très discrète, en censurant ici une disposition. On parle souvent de l'index des seniors qui n'aurait pas lieu d'être dans cette loi. Et donc, le Conseil pourrait la censurer, mais on comprend bien à quel point ça serait mineur par rapport à l'ensemble de la réforme. Donc, oui, je mets des conditionnels, parce que, jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel n'a pas été amené à montrer qu'il avait un vrai pouvoir de réflexion autour de la Constitution et un vrai pouvoir d'opposition, comme s'il était un contre-pouvoir, à l'interprétation que font le gouvernement et le Parlement de la Constitution. Et surtout, en fait, du gouvernement, puisque c'est lui le maître d'œuvre, la plupart du temps, au Conseil constitutionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada